donc bonjour bonjour aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 mai 2020 et nous fêtons les jacques et les philippes donc bonne fête à tous les jacques et les philippes qui passeront nous sommes la 124e nous sommes le 124e jour de l'année il reste 242 jours pour finir l'année en beauté donc je vais passer à la lecture du livre les conseils de vos anges donc aujourd'hui nous sommes numéro 124 voyez l'innocence en chaque être au coeur de chaque être il y a un enfant de dieu une personne innocente qui fait de son mieux parfois cet enfant compose avec la peur d'agir en faisant du tort à lui-même ou à d'autres mais sous cette peur il y a la flamme pure et lumineuse de l'amour divin aujourd'hui plus vous portez votre attention sur l'innocence au coeur de votre être et des autres plus vous pouvez constater la nature divine qui réside au fond de vous votre mission ici sur terre est de vous rappeler l'amour et de l'enseigner vous pouvez commencer en prenant conscience qu'il existe l'expression comportement insouciant veut en réalité dire que les gestes qui sont posés se basent sur la peur plutôt que sur la bienveillance voir l'innocence au coeur des gens qui semblent démontrer un manque de considération apporte une énergie de guérison votre amour peut briser le cycle des gestes causés par la peur voyez et ressentez cet enfant aux yeux émerveillés qui réside en chaque être et surtout en vous cette innocence est précieuse car elle est dieu pensée du jour je suis l'enfant chéri de dieu aujourd'hui et à jamais je suis prêt à pardonner tant à moi même qu'aux autres leur action passée puisque je suis capable de voir l'innocence qui réside en moi et chaque être je vais te le faire voir en début donc je vais voir maintenant donc voilà pour le premier donc le second alors qui est donc le psy de poche et donc je suis à la page 14 j'ai aussi écrit ce livre pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais compris la valeur de l'estime de soi ni celle de l'amour de soi il vous est arrivé d'entendre ces mots là sans jamais en saisir le concept peut-être étiez vous trop pris trop occupé toujours est il que vous êtes passé à côté peut-être avez vous cru que l'amour de soi était quelque chose de trop simple ou au contraire de trop ésotérique peut-être avez vous cru que la quête du bonheur individuel avec quelque chose d'égoïste on vous a appris à vous méfier des solutions faciles vous vous êtes toujours montré exigeant jusqu'à faire preuve d'altruisme et d'esprit civique bref vous vous êtes conformé à ce que l'on vous disait de faire vous avez visé la perfection l'altruisme le sens de l'effort et des valeurs et vous avez cru ce faisant que vous trouveriez la paix intérieure mais vous ne vous sentez pas bien dans votre peau il vous manque quelque chose et vous hésitez peut-être à le reconnaître vous ne savez pas par où commencer pour mettre votre vie en ordre vous avez même du mal à admettre que votre vie ne vous satisfait pas mais quand vous vous retrouvez seul à vous même face à vous même vous vous sentez désemparé et vulnérable lisez ce livre vous ce livre pardon vous n'êtes pas seul dans ce cas et votre situation n'est pas désespéré l'incertitude et le malaise sont d'excellents points de départ pour découvrir croître échanger j'espère que ce livre vous convaincra de chercher vos propres motivations vos propres valeurs et la beauté de votre personnalité votre vie vous appartient vous seul pouvez lui donner un sens et surtout j'ai écrit ce livre parce que je ne pouvais pas faire autrement c'était un moyen pour moi de mettre en pratique ce que j'enseigne j'ai choisi la présentation sous forme de questions réponses car c'est celle qui se calque le mieux sur le processus thérapeutique dont je me sers avec mes patients vous ne trouverez pas dans les pages qui suivent d'études de cas personnels non qu'il n'existe pas chaque ligne de ce livre évoque pour moi bon nombre de patients mais parce que je voulais que mon lecteur s'implique personnellement dans chaque réponse si une question particulière vous intéresse c'est vous qui l'appliquerai à votre cas personnel et adapterai la réponse à votre situation propre chacun d'entre vous a ses raisons pour poser la question chacun d'entre vous a sa propre histoire à raconter ses propres décisions à prendre au vu des connaissances glanées dans ce livre j'espère que celui ci vous sera utile j'espère que vous vous sentirez concerné par les questions qu'il pose et que les questions qu'il donne vous conduiront à une meilleure connaissance de vous même je vous souhaite d'y découvrir votre formidable valeur intrinsèque et la beauté de votre nature propre ce livre est tout entier sous tendu par une philosophie qui n'est ni original ni complexe ni même difficile d'accès cette philosophie est simple la nature humaine est bonne chacun de nous est profondément bon à tout instant il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être bon la perfection de notre nature n'est pas une chose à laquelle nous puissions travailler ni que nous puissions acquérir elle est en vous dès le départ le travail consiste donc à reconnaître que l'homme n'est bon il faut croire en soi même et faire confiance à cette nature humaine qui est bonne en soi en d'autres termes nous naissons bon mais ce qui est difficile c'est de conformer nos actes à cette perfection naturelle paradoxalement il est plus difficile encore de renier notre nature pour devenir vraiment mauvais on ne nous forme pas à nous reconnaître comme bon on nous forme à nous critiquer à nous juger et à nous dénigrer comme si notre nature était mauvaise à cause de cette éducation qui nous laisse une empreinte permanente et générale nous avons parfois peur de reconnaître qu'au fond nous sommes bon cela peut nous mettre mal à l'aise mais également nous libérer et nous dynamiser si vous avez le moindre doute tenter une petite expérience fermez les yeux et répétez vous intérieurement je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de bien continuez à répéter cette phrase jusqu'à sentir quelque chose peut-être aurez-vous envie de pleurer peut-être aurez-vous vaguement peur peut-être encore trouverez-vous que cette phrase est difficile à prononcer et surtout à croire plus complète a été votre éducation et plus cet exercice sera difficile persévérez jusqu'à sentir affleurer un sentiment en reconnaissant notre nature comme bonne nous nous sentons bien nous nous sentons puissants et ce sentiment a une influence profonde sur nous reconnaître le caractère intrinsèquement bon de notre nature est la première étape qui mène à l'estime de soi entre les lignes de ce livre vous trouverez une théorie psychologique sous-jacente de nouveau il ne s'agit pas d'une théorie originale elle s'appelle l'euphorie naturelle elle a été conçue par le docteur Walter Buzz O'Connell le docteur O'Connell influencé par les travaux d'Alfred Adler est parvenu à la conviction que l'euphorie naturelle découle immédiatement de l'estime de soi de l'intégration sociale tous ces concepts seront expliqués dans le corps de ce livre pour résumer disons que cette théorie consiste à dire ceci l'amour de soi et l'amour des autres conduisent à un sentiment d'intégration universelle cela donne un sens et une valeur à la vie et l'on se sent heureux d'être vivant n'est ce pas ce à quoi nous aspirons tous je vais arrêter là du coup ça fait une bonne longueur ce que je vois que je suis déjà à 9 minutes alors je vais te souhaiter une excellente journée et de prendre toujours autant de plaisir à ce que tu fais dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain à 1 à à à à